Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui nous allons parler bras et plus particulièrement des triceps. Ce groupe musculaire à la forme de fer à cheval qui représente à lui seul ni plus ni moins que les deux tiers de vos bras. C'est vous dire l'importance capitale de bien les développer. Et pour s'en assurer, nous allons voir aujourd'hui les 6 raisons qui d'après moi sont les plus susceptibles de porter atteinte à votre progression. Bien sûr, pour chacune de ces raisons, je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel. Et enfin, comme d'habitude, je remercie Nicolas Fleck, mon TikToker fitness préféré, pour sa participation à l'élaboration de cette vidéo. Vous aurez tous les liens des réseaux de Nico en description de la vidéo. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le de ce programme. A tout de suite ! Première raison, vous ne travaillez pas vos triceps dans l'heure ensemble. En effet, je vois beaucoup de pratiquants arborer un chef latéral, celui en forme d'aileron de requin, bien développé. Par contre, le reste est un peu en berne. Alors je vous rappelle que les triceps, comme son nom l'indique, sont composés de 3 chefs. Le chef latéral et le chef médian, appelé également vaste, ainsi que la longue portion des triceps. Et c'est le développement de ces 3 chefs qui donnera cette forme de fer à cheval à vos triceps. Alors je vous rappelle que même s'il est impossible d'isoler spécifiquement un de ces chefs, certains exercices tendront à focaliser davantage la tension, plus particulièrement sur l'un d'eux. Donc vous l'aurez compris, pour obtenir ce fameux fer à cheval, vous allez devoir inéluctablement sélectionner des exercices vous garantissant de stimuler chacun de ces 3 chefs. Alors à titre de bref rappel, pour solliciter davantage le chef latéral et le chef médian, en l'occurrence les vastes, vous pourrez opter pour des exercices comme les extensions à la poulie, qu'ils soient effectués à la barre, à la corde ou en unilatéral avec une poignée, ou alors des skull crushers ou de la barre au front, mais avec les bras perpendiculaires au corps. Et concernant la longue portion des triceps qui à mes yeux est véritablement essentiel, mais malheureusement sous-travaillé, je vous conseille d'effectuer des exercices comme les extensions verticales, qu'elles soient effectuées à la poulie barre, à la poulie corde, en unilatéral avec un halter, à la barre au Z, ou pourquoi pas des skull crushers et de la barre au front, mais cette fois-ci avec les bras placés beaucoup plus en arrière. Donc mon conseil, vous l'aurez compris, est d'impérativement varier vos exercices, de sorte à obtenir encore une fois ce sacro-saint fer à cheval. Deuxième raison, vous ne travaillez pas suffisamment la longue portion des triceps, et c'est un constat qui est flagrant. Vous effectuez souvent les mêmes exercices en salle. En l'occurrence des extensions à la poulie barre, des extensions à la poulie corde, des extensions en unilatéral avec une poignée, et pourquoi pas un peu de barre au front, les bras perpendiculaires au corps. De manière générale, en résumé, que des exercices qui sollicitent le chef latéral et le chef médian, donc les vastes. Et absolument aucun pour la longue portion des triceps, qui est non seulement la partie la plus massive de vos triceps, mais également de tout votre bras. Donc mon conseil, vous voulez des bras massifs ? Travaillez-moi cette longue portion des triceps, en intégrant au grand minimum un, voire deux exercices en fonction du retard qu'accuse votre longue portion dans votre routine triceps. Voici d'ailleurs une liste non exhaustive des mouvements qui vont focaliser davantage l'attention sur la longue portion des triceps. Et ces exercices ont pour dénominateur commun la position et le maintien des bras à la verticale ou proche de cette dernière. C'est d'ailleurs cette position qui fera que votre longue portion sera soumise à un stretch intense, à un étirement intense pour une bonne stimulation musculaire. Donc par exemple des extensions verticales, qu'elles soient effectuées à la poulie barre, à la poulie corde, en unilatéral avec un halter, à la barre EZ, ou alors des skullcrushers, de la barre au front, des extensions poulies cordes, bustes penchées. Bien sûr ces trois exercices avec les coudes beaucoup plus en arrière. Et bien sûr du développé couché prise serrée. Donc choisissez un, voire deux exercices parmi cette liste pour travailler cette longue portion des triceps qui, je le répète encore une fois, est véritablement déterminante dans le rendu massif de vos bras. Troisième raison, faites des extensions à la poulie et pas des extensions développées. Et par extensions développées, je pense notamment à ceci. Donc c'est-à-dire un buste placé à l'aplomb de la poitrine, les épaules en avant, en utilisant tout le poids du corps pour presser cette barre vers le bas, les coudes fuyant vers l'extérieur, enfin bref, du grand n'importe quoi. Mauvaise exécution qui est souvent la conséquence d'une charge de travail beaucoup trop élevée. Alors non seulement vous allez totalement dénaturer cet exercice, le faisant passer d'un exercice d'isolation pour les triceps à une forme de pseudo développée où vos pectoraux mais également vos épaules seront fortement engagées. Donc mon conseil, dans un premier temps, laissez l'égo au placard et réduisez la charge de travail. Et enfin, adoptez une bonne position de travail. Et par bonne position, je vous invite également à ne pas rester totalement droit, mais avoir le buste légèrement penché, de sorte à profiter d'une plus grande amplitude de travail. Quatrième raison, et cette dernière concerne une erreur que je vois très souvent en salle, concernant le développé couché prise serrée. Vous l'aurez deviné, ne rapprochez pas très fortement vos mains sur la barre. Eh oui, j'entends encore certains coachs précoliser de fortement les rapprocher, voire même à l'extrême, de les coller littéralement l'une à l'autre. Et ceci afin de garantir un meilleur recrutement des triceps. Sachez que ça ne sert absolument à rien, rapprocher très fortement vos mains sur la barre n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement des triceps. Par contre, cela va apporter son lot d'inconvénients assez préjudiciables, non seulement envers votre efficacité de travail, mais également envers votre intégrité physique. Premier inconvénient, vous allez manipuler moins de charges qu'avec une prise adaptée. Et ceci pour une raison très simple. Vous allez adopter une prise instable. Et une prise instable est une prise avec laquelle vous ne pourrez jamais exprimer votre plein potentiel de force. Deuxième inconvénient, par rapport à une prise adaptée, vous bénéficierez d'une amplitude de travail réduite. Troisième inconvénient, et cette fois-ci, il est d'ordre articulaire. Cette prise va placer vos épaules, de facto, dans une position de rotation interne qui, durant le mouvement, et ceci lié à la charge de travail, pourrait occasionner quelques petits bobos au niveau de la capsule articulaire. Mais également, vous démolir les poignets. En effet, sur la phase excentrique, vos poignets vont être littéralement pliés sur les côtés, comme si vous vous auto-infligiez des clés de poignets. Mais alors, quelle prise adopter ? C'est bien simple. Placez tout simplement vos bras le long de votre corps, le long de vos flancs, et vous obtiendrez dès lors la largeur de prise idéale, c'est-à-dire légèrement inférieure à la largeur d'épaule. Et ainsi, vous allez non seulement pouvoir travailler vos triceps efficacement, mais également dans un parfait confort articulaire. Cinquième raison concernant certainement l'erreur la plus souvent commise lors des extensions à la poulie. Ne pas travailler en amplitude complète. En effet, je ne compte plus le nombre de pratiquants qui, sur la phase excentrique, arrêtent le mouvement les avant-bras parallèles au sol. Sachez que vous sabotez tout simplement votre série. Je vous rappelle que vous travaillez sur une poulie avec un câble qui tire en permanence, donc qui vous offre une tension qui est constante. Donc sur la phase excentrique, veillez bien à monter vos avant-bras au-delà de cette parallèle, afin de faire bénéficier à vos triceps d'un bon étirement. Étirement qui est une composante fondamentale pour une bonne stimulation musculaire. Sixième raison, ne pas maîtriser le développé couché pris serré, qui à mes yeux est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur mass builder pour les triceps, mais sur lequel beaucoup d'erreurs techniques sont commises. Donc voici deux conseils afin d'améliorer son efficacité. Premier conseil, changez votre point de contact. Et par point de contact, j'entends l'endroit sur votre corps où la barre va descendre. En effet, je vois énormément de pratiquants qui, lors du développé couché pris serré, conservent le même point de contact qu'un développé couché classique. Et c'est une grave erreur. En effet, cela va entraîner deux conséquences. La première, c'est l'instauration d'un inconfort articulaire. Et la deuxième, c'est un mauvais ressenti et un mauvais recrutement de vos triceps. Donc mon conseil, descendez la barre sur le bas de vos pectons, ou si vous préférez, sur le haut de vos abdominaux, de sorte à conserver constamment les mains et les poignets à l'aplomb de vos coudes. Ce qui va vous permettre non seulement de pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire, mais également de vous assurer de vous garantir un bon ressenti et un bon recrutement de vos triceps, et notamment de la longue portion des triceps. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Deuxième conseil qui s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux pratiquants pourvus de longs bras. Ne travaillez pas en amplitude maximale, sous peine de trop étirer l'avant de vos épaules, mais également vos pectoraux, ce qui aurait pour conséquence une augmentation de leurs sollicitations, de leurs contributions aux mouvements. Chose qu'on veut absolument éviter. Je vous rappelle qu'on veut maintenir un maximum de tension uniquement sur nos triceps. Donc mon conseil, descendez la barre jusqu'à ce que vos triceps soient étirés. Dès lors, arrêtez la phase excentrique et réamorcez la phase concentrique. Même si la barre s'arrête à 5-10 cm de votre poitrine, cela vous garantira de maximiser la tension uniquement sur vos triceps, mais surtout de minimiser la tension, la sollicitation et l'engagement de l'avant de vos épaules et de vos pectoraux. Et voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire dans laquelle ou dans lesquelles de ces raisons vous vous retrouvez cela m'intéresse. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr. Si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins de 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici, qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances triceps. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier. Vous étiez sur InzoTV, je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut. Vos poignets vont être littéralement pliés sur les côtés. René Coté ? Tourniquoté. Tourniquoté. Ah putain, merde, j'y étais presque, putain. Je voyais la sortie. C'est comme dans les philo. Ah, I'm free. Je vous rappelle que vous travaillez sur une poulie avec un câble kitty-blanc. Oh putain. Oh, je t'invente des mots, ma gueule. Molière doit faire des saltos dans sa tombe. Oh putain. Viva la révolution de la langue française. J'ai dit quoi là ? J'ai dit quitte l'ombe. Oh putain. Alors, soit je suis très con, soit je suis un génie ou je suis un visionnaire. Le verbe clomber. Oh putain. Un, deux, trois. C'est parti. Je vous rappelle que vous travaillez sur une poulie. Ah, ça y est, là, ça y est, tu m'as perdu, là. Allez, c'est bon. Sous-titrage ST' 501.